La démission de Cheikh Sec, ancien président de la troupe, est dit prendre acte, c'était à l'occasion d'un point de presse organisé hier. Les comédiens qui soient reviennent sur la confusion engendrée selon lui par le désormais ex-président de Dianchen Productions. Cheikh Sec dit avoir créé Dianchen Media Pro tout en revenant sur la différence entre ces deux structures, suivant les explications de la secrétaire générale de Dianchen Productions, d'Aïtine Saleh avec Balotasso. Ce que nous avons à signaler, c'est que tout juste faire peur à la population de la démission de Baïser, que nous acceptons de tout cœur et lui c'était bon vent. Baïser est notre ami, il est notre frère, il est notre responsable. Il a été notre responsable, je veux dire, pendant de longues années. Après la démission, il va rester notre ami, notre frère et même notre conseiller. Ça, je veux dire, parce qu'on a toujours dit que Dianchen Productions est une famille. Et comme je l'ai dit tantôt, l'accord familial se tord mais ne se coude jamais. Il restera notre ami. Mais ça, quand même, ça ne nous empêchera pas de travailler sans lui. Lui aussi, il va faire de même. Il va peut-être faire sa carrière en solo ou bien avec d'autres, il est libre. On aurait vraiment souhaité qu'il reste avec nous. Parce que quand même, il faut dire qu'il est membre fondateur de la troupe Dianchen. Mais s'il décide de partir de son propre chef et de partir seul, quand même, on ne peut que se résoudre. Ce n'était pas l'autre histoire, mais quand même, on s'en est venu. Ce qui a amené à ce moment-là ? Enfin, moi, je peux dire qu'il ne s'est pas présenté devant moi pour me dire carrément que c'est la démissionnelle. Mais on a entendu par la presse, partir par là, qu'il a démissionné de Dianchen. On a pu accéder et on l'accepte. Il n'y a pas de problème entre nous et Baïcher. Il n'y a pas d'animaux qui disent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va rester notre ami. Baïcher évoluait avec nous. On était membre de la troupe Dianchen Productions. Dianchen a fait presque 15 ans d'existence. Et pendant les 10 années passées, avant qu'il ne créait le label, il évoluait avec la troupe Dianchen. Un beau jour, on s'est élevé, on a appris qu'il a créé le label de Dianchen Media Prod. C'est ce qui a créé la confusion entre la population, entre les femmes et les membres de la troupe Dianchen. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un membre de Dianchen Productions, parce qu'il est président quand même depuis 5 ans, avant il était directeur artistique, il a été président pendant 5 ans. En tant que paysan de la troupe, un beau jour, il s'est élevé pour créer un autre label qui s'appelle Dianchen Media Prod. Vraiment, ça crée la confusion dans les têtes. Et vous comptez renouveler donc le bureau ? On compte renouveler le bureau. Parce qu'il faut dire que Dianchen était en léthargie depuis presque 5 ans. Depuis qu'il est président, Dianchen n'a rien produit, Dianchen n'a rien fait. Donc cette léthargie-là, c'est parce qu'en tant que responsable, nous on était l'endé. Parce que c'est lui quand même qui devait animer la troupe. C'est lui qui devait prendre les décisions. C'est lui aussi qui devait faire des propositions. Mais c'est là, on attendait. Et pendant 5 ans, je pense qu'on a assez attendu. D'ailleurs, Sine Sale, elle est la secrétaire générale de Dianchen Productions. Juste moi donc, rappelez l'information, c'est cette session avec le départ de l'ancien président de la troupe théâtrale Dianchen Productions, Cheikh Saïk, plus connu sous le nom de Baye Cheikh, qui a décidé d'aller en solo en créant sa propre structure dénommée Dianchen Media Prod. Merci.